Le tribunal criminel. Le tribunal criminel. La question des parents, victimes et amis du 28 septembre 2009 à Vipa. Monsieur Moussa Dadis Kamara, venez à la barre s'il vous plaît. La défense a la parole pour la suite de ces questions. Merci, Monsieur le Président. Hier, Monsieur le Président Moussa Dadis Kamara, quand je continuais à vous poser mes questions, nous avions parlé des 22 millions de dollars. Vous l'avez répondu. Donc, ce matin, on ne parlera plus de ça. Nous avons reçu communication d'un nombre de pièces par les avocats de Diakite Toumba. Dans ce lot, ils ont produit les explications de l'aide de camp de Monsieur Toumba Diakite. Moi, je voudrais savoir est-ce qu'un aide de camp a droit encore à un autre aide de camp ? Étant l'aide de camp du Président de la République, est-ce que vous avez le droit d'avoir un aide de camp et un gestionnaire du salon de l'aide de camp ? Ça dépend de la personne, sinon ce que je cherche. Et j'ai dit ça dépend de la personne, sinon officiellement, c'est pas ça. Ok. Ils ont produit un document qu'ils ont appelé Dépaisse Guinée sur Facebook. Ils ont pris le document sur Facebook. Une Dépaisse qui concerne la personne de l'adjudant Nabi Issa Touré qui aurait accordé une interview. Il a commencé par se présenter en disant « Adjudant Sef Nabi Issa Touré. Je suis adjudant Sef Nabi Issa Touré de Bancolé, commando chinois, ex-garde du commandant Tomba Diakite. » C'est pourquoi je vous ai posé la question là. Parce que, à mon avis, un aide de camp n'a pas droit à un autre aide de camp. Et vous l'avez répondu. ce document n'a aucun rapport avec les événements du 28 septembre. Parce que, véritablement, à notre avis, le contenu parle de l'après fusillade qui s'est produit au camp Makambo. Est-ce que, selon vous, puisque vous n'étiez plus sur le territoire guinéen, quand vous avez été blessé, vous n'étiez plus sur le territoire guinéen, est-ce que, selon vous, tout ce qui s'est passé en Guinée à partir du 3 décembre? Est-ce que ça vous intéresse? Ça ne m'intéresse pas, mais, pour la simple raison que, lorsqu'un document est tiré de Facebook, à ma connaissance, je n'accorde pas de l'importance, s'accorde de l'importance par rapport à la justice, les juges d'instruction. Merci, M. le Président. Je voudrais vous poser une question par rapport à la gestion des corps. on a entendu à cette barre qu'il y aurait eu une force sceptique. Est-ce que, depuis le début de ce procès, jusqu'à maintenant, on vous a donné l'immatriculation d'un camion qui aurait drainé ses corps à une force commune? non, merci. Je crois que ça n'a jamais été prouvé ici. On vous a même dit que ce sont des militaires qui auraient transporté ce corps à bord d'un camion de M. KPC. et précisément, départ du camp Samori, destination imprécise. M. le Président, est-ce qu'il était de votre mission de vous occuper de ce corps, vous, président de la République, au moment des faits? Non, maître. On vous a parlé du nombre de corps. Je voudrais vous informer que le chiffre des 157 corps dont un des avocats de la partie civile a fait l'état hier a été créé par M. Madi Ousso, président de l'OZDAS. Et à ce titre, a fait voyager plusieurs des siens ces disant victimes à l'étranger. La question qui se pose, on se tient à quoi? Ce qui a été officiel, ce qui vous a été officiel, déclaré ou ce qui a été dit à la presse par M. Madi Ousso, qui était, père à son âme, qui était en ce moment président de l'OZDAS. Les 57 corps, c'est ce qui a été officiellement connu, même dans les rapports des deux commissions. M. le président, il ne s'agit pas de donner un nombre de corps pour ainsi gonfler le chiffre alors que le ministre, votre ministre de la Santé, qui s'est certainement rendu sur les lieux, vous a livré un nombre précis de corps. Oui ou non? Oui, maître. Et c'est ce nombre qui se chiffre, à mon avis, à 57. Oui ou non? Oui, maître. Monsieur le président, Oui, maître. Je voudrais que nous parlions des efforts que vous avez fournis après les événements du 28 septembre. vous avez effectivement fourni de l'effort en créant deux commissions ou en prenant l'initiative de la création de deux commissions, à savoir la commission nationale indépendante et la commission internationale indépendante. Oui ou non? Oui, maître. Cette commission créée était en vue de mener des enquêtes, oui ou non? Oui, maître. Est-ce que vous savez que nous, t'étais le travail de ces deux commissions, nous serions là aujourd'hui? ce sont les procès verbaux de ces deux commissions qui ont été produits et versés au dossier. Est-ce que vous le savez? Non, maître. Alors, je vous l'apprends. Les deux procès verbaux sont là. Monsieur le Président, on vous dit que vous avez la commission nationale d'enquête. Les Guinéens n'avaient pas confiance à la commission nationale d'enquête. Ils sont allés jusqu'à préciser en vous disant que les Guinéens victimes des événements du 28 septembre refusaient de se présenter à cette commission. Est-ce que cela est votre faute? Non, maître. Est-ce que si vous n'aviez pas la volonté d'éclairer et d'entreprendre une poursuite judiciaire, vous auriez créé cette commission? Non, maître. Je voudrais vous dire que cette commission était présidée par un magisat du nom de Sirmand Kouyaté. hier, on vous a dit que les professionnels ont refusé. Je vous dis que les professionnels n'ont pas refusé. Ils ont effectivement participé aux œuvres de cette commission. de la commission. La composition de la commission, il y avait des avocats là-dedans, dont maître Mohamed Lamine Souma, maître Sourikonde, maître Sérif. Sérif, ils ont tous participé aux travaux de cette commission ayant abouti à l'ouverture de ce procès. Monsieur le Président, est-ce que vous ne pensez pas qu'il s'agit de l'anathème qu'on voulait bien perpétrer sur votre personne? Oui, maître. On vous a dit pourquoi la police n'a pas travaillé? Est-ce que vous savez bien que vous n'aviez pas besoin d'informer un procureur ou un opésie d'ouvrir une telle enquête s'il y avait lieu? Étant donné que c'est leur mission, dès la commission d'une infraction, on n'a pas besoin de les interpeller à l'effet de procéder à l'ouverture d'une enquête. Vous le savez? Non, maître. En tant que professionnel de droit, je vous l'apprends. Monsieur le Président, je vous l'apprends. Dès lors que monsieur le procureur a connaissance de la commission d'une infraction où les officiers de police judiciaire des lieux de la commission d'une infraction, si vous ne le savez pas, une ouverture, une enquête est ouverte aussitôt. si ces autorités n'accomplissent pas leur mission, on peut vous reprocher de n'avoir pas mis en mouvement l'action publique alors que cela ne doit pas être de votre initiative, monsieur le Président? Tout à fait, maître. On vous a dit également que pourquoi vous n'avez pas été auditionné par la commission? C'est vous qui allez à... Est-ce que c'est vous, selon vous, c'est vous qui devez appeler la commission à l'effet de venir vous auditionner? Selon vous? Non, maître. J'ai dit non. Non, maître. Pourquoi? Oui ou non, c'est parce que cette commission est indépendante, elle est souveraine. Oui ou non? Oui. Oui ou non, les missions de ces deux commissions étaient définies préalablement? Oui, maître. En ce cas, est-ce que vous aviez le pouvoir, sinon le droit, de faire une injonction à ces deux commissions que vous avez bien voulu indépendante? Tout à fait, maître. Monsieur le Président, on nous a fait voyager dans cette salle à cause des déclarations faites en dehors de cette salle préalablement. Mais avant, mon distingué confrère avait sollicité du tribunal de lui accorder la possibilité de renvoi à l'effet d'entrer en contact avec son client qui est stratège. est que une nouvelle ligne de stratégie devrait être définie. N'ayant pas obtenu ce renvoi, le confrère s'est tout de même battu à livrer des points de presse en dehors de cette salle, bien entendu. Et le contenu de cette déclaration faite à la presse guinéenne et étrangère était que le président Moussa Daris Kamara était arrivé au restaurant Marocana. Est-ce que vous confirmez à cette barre que vous n'avez jamais été à Marocana? Est-ce que vous pouvez préciser ça au président? Oui, je précise devant le président et à ce sœur que ce sont des montages pur et simple comme vous venez de le dire la nouvelle stratégie donc je m'oppose catégoriquement à ce montage devant le guise tribunal du président et assesseur. Merci monsieur le président. À propos parlant toujours de Marocana est-ce que vous savez qu'un certain Sarlay Loumou s'est disant angolais a fait une déclaration comme pour dire qu'il était un de vos agents secrets. Est-ce que vous l'avez appris? Oui, maître, je l'ai appris j'ai reconnu que c'est un inconnu vulgaire un imposteur que je n'accorde pas de l'importance. s'il vous plaît ce terme évitez ce terme s'il vous plaît ce sont des montages maître on peut continuer allez-y ce sont des montages parfait je vais vous lire un passage il y a un prétendu procès verbal de transcription dans la tentative de vous créer des ennuis vous n'estimez pas que ces messieurs ces dix ans ce dix ans angolais a été fabriqué pour vous nuire je vous apprends qu'il n'est même pas angolais il est plutôt congolais mais dans cette communication il s'est fait passer pour angolais nous avons fait des recherches par la même voix de presse que le monsieur n'est pas un angolais mais plutôt un congolais vous savez que ce monsieur a dit ceci j'ai été au service de renseignement angolais depuis 2002 jusqu'en 2007 c'est à dire quand DADIS est arrivé au pouvoir vous êtes arrivé au pouvoir en 2007 non maître on va défaire ce document nous allons le détailler pour permettre au tribunal d'avoir une conviction d'être davantage éclairé monsieur le président il continue il dit c'est à dire quand DADIS est arrivé au pouvoir il y a eu il y a eu virgule comment on dit c'est lui qui parle il y a eu il s'arrête il dit comment on dit il y a eu un accord qui a été signé avec le gouvernement du MPLA par rapport à la formation liée au service de renseignement militaire monsieur le président il s'est pris mais pour davantage éclairer la religion du tribunal je voudrais une précision est-ce que lorsque vous étiez aux affaires est-ce que lorsque vous étiez président de la république le gouvernement guinéen a passé un accord avec le gouvernement angolais à l'effet de venir former le service de renseignement militaire en République de Guinée à ma connaissance non à votre connaissance non non si c'est non vous estimez qu'il s'agit d'un montage puisque c'est non tout à fait monsieur le président il s'est pas arrêté là ma question par rapport au sujet que nous traitons maintenant lorsque votre contracteur n'a pas baissé les bras vous ne devez pas baisser les vôtres vous devez aller jusqu'au bout dans votre défense monsieur le président Moussa Dadis Kamara on se demande pourquoi ce monsieur a-t-il attendu pourquoi ce monsieur a-t-il attendu depuis l'an 2008 du moins 9 il y a de cela si je ne me trompe près de de 14 à 15 ans pourquoi s'est-il abstenu pourquoi on n'avait pas fait une telle déclaration avant la tenue de ce procès sauf quand les gens sont en difficulté de rapporter des preuves des faits articulés contre vous qu'une telle déclaration va être produite à cette barre monsieur le président ça ne vous dit rien oui mais c'est ce que je viens de dire que c'est un montage est-ce que vous savez que la défense de Toumba va continuer à créer même recréer des éléments en vue de tenter d'induire le tribunal en erreur vous le savez j'en suis conscient de ça mais pas ce tribunal ce tribunal est vigilant je vous l'apprends monsieur le président est-ce que ce l'accord puisqu'ils ont pris soin de prendre un huissier à l'effet de dresser ce prétendu procès verbal de transcription est-ce qu'ils ont produit au débat ici l'accord dont s'agit dont s'agit non mais est-ce que vous ne pensez pas que pour ce seul chef d'ailleurs qui me semble fondé monsieur le président d'Addis ils ne se sont pas fait piaiser tout à fait ils n'ont pas mis à nu le manque de preuves c'est eux tout à fait lorsque deux états font un accord deux états font un accord oui ou non cet accord doit être contenu dans un décrit tout à fait est-ce que selon vous si cet accord a effectivement été réalisé les éminents confrères qui assurent la défense de monsieur Toumba de la quittée ne l'aurait pas produit tout à fait ils auraient produit pour asseoir la conviction du tribunal par rapport au contenu de leur prétendu procès verbal de transcription oui ou non monsieur le président d'Addis oui ne l'ayant pas fait ne l'ayant pas fait selon vous oui ou non il s'agit il s'agit d'un montage tout à fait oui ou non le même complot qui vous a fait aider ceux du pouvoir persiste encore oui ou non les mêmes comploteurs sont en train d'organiser et de poursuivre la réalisation de leur forfaiture monsieur le président oui maître mon distingué confrère maître d'Ina Sampil a fait un détail hier par rapport aux deux états notamment l'état angolais et l'état guinéen comment l'état guinéen à travers le premier président de la République de Guinée prêt à son âme le peuple de Guinée a participé à la décolonisation à la lutte de l'indépendance de l'état angolais il l'a dit hier il l'a dit hier est-ce que selon vous qu'est-ce que la Guinée pouvait qu'est-ce que la Guinée a envié à un état comme Angola à l'effet de venir former ses agents secrets ça n'a jamais existé maître pour vous dire que c'était dans une intention nuisible dans une intention destructive que le nommé Sarli a soutenu que vous n'avez jamais été à la présidence dans son écrit il dit que vous n'avez jamais été à la présidence il va jusqu'à dire que vous n'avez jamais dormi vous n'avez jamais passé la nuit à la présidence il va jusqu'à dire il va jusqu'à dire que ces jours-là tout ça pour jeter l'anathème sur vous que ces jours-là le président d'Ali s'est sorti avec lui et que c'est Grand Co qui le conduisait qui était un volant et qui vous conduisait je veux savoir si Grand Co vous a conduit le 28 septembre celui qui est censé être à Manéa monsieur le président je ne sais pas si vous m'avez compris bien je voudrais savoir si cela était possible quelqu'un qui était à Manéa s'il pouvait vous conduire ce jour étant à Conakry pour arriver à Marocana vous avez besoin de développer c'est très intéressant pour asseoir la conviction du tribunal monsieur le président vous savez maître comme je l'ai dit devant le tribunal que ce sont des montages vous même vous l'aviez dit la nouvelle stratégie consiste à faire croire au tribunal que ce des documents qui viennent de produire c'est effectivement vrai alors que ce n'est pas vrai et je dis une seule chose si c'était réel après plus de 12 ans j'estime que l'exposé de leurs clients Aboubakar Toumba aurait dit clairement aurait donné des précisions mais c'est après tout et j'ai bien si j'ai bonne mémoire il aurait dit après 72 heures ce sont des montages mais purement et simplement et comme vous le dites la stratégie continue mais j'ai la ferme conviction sachant que ce sont le tribunal ce sont des personnes morales professionnelles ça ne m'inquiète pas c'est pourquoi je dis que c'est un non-événement parce qu'on n'a pas affaire à un tribunal qu'on peut lui faire croire ce qui n'est pas réel ça ne me fait ni froid ni chaud parce que j'ai la conviction que personne ne peut occulter l'intelligence et la pertinence de cet auguste tribunal quelles que soient les belles phrases de Voltaire ou je ne sais quoi j'ai la conviction ce sont des professionnels ça ne me fait ni froid ni chaud maître merci monsieur le président continuant le monsieur le le nommé Sarli continuant dans sa narration va jusqu'à dire qu'il s'était losé à l'hôtel et que ce grand co qui était parti les chercher à l'aéroport pour les amener à l'hôtel vous vous rendez compte comment ce gros grand co ne m'a jamais conduit grand co ne m'a jamais conduit et maître je ne veux pas trop retenir les explications et je me dis que je risque certainement de donner des expressions déplacées devant la cour c'est pour cette raison que j'ai dit que maître c'est un événement pour moi parce que c'est pas fondé et cet auguste tribunal est professionnel quel que soit le talent j'ai défis quiconque dans cette salle qui ne pourront pas faire croire ce qui n'est pas réel au fait réel aller jusqu'à rentrer dans les détails mais je n'ai pas d'autres commentaires à faire par rapport à sa maître merci merci monsieur le président par rapport à la question je voudrais revenir à une des questions posées par mon confrère un des confrères de la partie civile portant sur l'irrationnel notamment le feticisme je voudrais juste vous demander est-ce que en vous demandant sur le feticisme cela a un rapport avec les faits poursuivis maître je crois que à ce niveau l'objectif recherché par rapport à toutes ces calomnies ces diffamations c'est juste le motif de dénigrement ça n'a aucun rapport par rapport au fait pour lesquels je suis devant le tribunal l'objectif recherché ternir mon image me dénigrer mais seul Dieu quand on se décide de porter préjudice à une personne et que Dieu ne le veut pas Dieu aussi passe par l'entremise des hommes sincères à guérir pour rétablir la vérité maître merci monsieur le président par rapport à la réponse que vous venez de nous donner on vous a également amené sur les accords de Ouaga accords entre guillemets de Ouaga selon vous ce qu'ils ont appelé accord de Ouaga que vous vous avez appelé faux accord oui ou non était une phase décisive de l'accomplissement et sinon de la réalisation du complot qui vous a évincé du pouvoir oui maître parlant des victimes de viol selon vous lorsque une personne est victime d'un quelconque fait pénal et que une commission comme ce fut le cas des événements du 28 septembre une commission a été installée à l'effet d'auditionner de recevoir chaque victime selon vous parlant des cas de vol ces victimes là devraient être les premiers les premières les premières devraient être les premières dans la prescritation totale de se rendre devant la commission d'enquête nationale ou internationale oui ou non oui maître vous êtes victime d'une infraction on crée une institution à l'effet d'enquêter oui maître si ils ne le font pas c'est votre c'est vous c'est vous on peut vous reprocher ça aucunement pas de là on est arrivé à la situation des issues une issue serait située derrière votre appartement vous avez été très contents par rapport à la réponse que vous avez donnée hier vous avez dit même au village les cases des parents ont toujours une ici arrière oui ou non vous maintenez cette déclaration oui je maintiens maître dans d'autres états d'ailleurs un président de la république n'est pas n'importe qui il ne peut pas être logé dans une maison où il n'y a pas d'issue de plusieurs issues d'ailleurs même dans nos bureaux il n'y a pas d'issue arrière dans les bureaux oui tout est possible même le bâtiment moi mon bâtiment il y a issue arrière c'est concret à moins que l'on soit un mauvais artistète sinon si on est vraiment un bon artistète il faut toujours avoir l'issue de secours oui ou non oui maître qu'est-ce que l'issue là a à avoir dans ce procès selon vous avoir une issue arrière cette issue arrière est constituée d'une infraction est-ce que c'est un crime est-ce que c'est un délit est-ce que c'est une contravention oui ou non il ne s'agit pas d'une infraction une issue n'est pas constitue d'une infraction oui ou non oui c'est pas une infraction monsieur le président je termine en vous demandant de faire une précision par rapport à une situation par rapport à une situation je voudrais que vous précisez à l'attention du tribunal qui a besoin d'être convaincu le tribunal qui a besoin d'être convaincu que vous n'êtes pour rien à ce procès vous n'avez aucune responsabilité pénale dans ce procès je voudrais que vous précisez ça à l'attention du tribunal qui a besoin d'être convaincu sur votre situation pénale oui mais comme je l'ai dit à date d'aujourd'hui j'ai la ferme conviction qu'en termes pénalement tout ce que les gens sont en train de dire j'ai la conviction juste de la patience afin que le président le président du tribunal et l'assesseur fasse la lumière c'est comme tout examen il y a des moments quand vous faites un examen vous vous rendez compte si vous devrez réussir ou pas vous faites cette petite analyse si c'est un examen c'est un examen depuis le début du procès je suis en train d'apprendre c'est un examen pour moi donc j'ai la ferme conviction que ce tribunal personne ne va l'occulter de sa ferme conviction j'ai juste besoin de me calmer de rester serein c'est tout ce que j'ai besoin maître très bien monsieur le président est-ce que vous pouvez conclure en ces termes si vous pouvez conclure en ces termes monsieur le président distingué assesseur je ne suis pour rien par rapport aux événements du 28 septembre un deuxièmement je ne suis pour rien je n'ai jamais donné l'ordre à aucun militaire à aucun citoyen de se rendre au stade du 28 septembre où vous n'étiez d'ailleurs pas convié c'est deuxième troisièmement monsieur le président j'ai besoin de votre clémence monsieur le président j'ai besoin que justice soit faite je vous remercie monsieur le président est-ce que vous pouvez conclure comme ça à la pension du tribunal oui comme je l'ai dit maître que j'ai la ferme conviction que je suis devant l'honorable président et assesseur pour la manifestation de la vérité et que consciencieusement je n'ai donné aucun ordre à qui que ce soit encore mieux personne ne m'avait donné des ordres si c'était le cas mon seul plus grand adversaire si je peux me le permettre c'est monsieur Aboubakar Djeté Détoumba qui aurait dit clairement devant le président et je me rappelle le premier jour que le président a eu à poser la question je n'oublie pas qui vous a envoyé au stade quand les gens pensent qu'on est là ou qu'on ne retient pas j'ai la plénitude et je rends grâce à Dieu il a dit clairement devant monsieur le président et assesseur que ce n'est pas le président de la transition à l'époque monsieur Kamara qui m'aurait envoyé au stade et encore plus loin qu'il n'a vu qu'il n'a vu monsieur Kamara il n'a pas vu monsieur Kamara donner des ordres à qui que ce soit partant de ce fait et comme je l'ai je l'avais dit parce que il nous sent que nous ne connaissions pas réellement les rouillages du tribunal j'avais fait un chemin j'avais fait un chemin croyant que j'étais aussi un peu pénaliste mais je fus recadré mon chemin consistait que je reste dans le cadre les faits pour lesquels je suis devant le tribunal complicité mais par la sagacité de l'auguste tribunal je fus recadré autrement dit dans un autre sens si j'ai voulu rester dans le cadre stricto sensu ils m'ont fait comprendre que monsieur Kamara ce n'est pas pour avoir des éléments le concept dans lequel vous avancez pour dire que de parler d'auteur et de co-auteur non nous sommes là pour la recherche de la vérité donc ce n'est plutôt cette position mais plutôt l'atrosensu ça veut dire qu'on peut prendre toutes les questions afin que leur religion soit éclairée d'autres questions merci monsieur le président monsieur le président merci monsieur le président monsieur le assesseur monsieur Kamara oui maître je ne vais pas prendre tellement de votre temps je vois que vous avez l'air un peu fatigué mais on va on va je n'ai pas compris maître je ne vais pas prendre tellement de temps avec vous parce que je vois que vous êtes un tout petit peu fatigué mais on va revenir sur trois choses essentiellement la première chose c'est ceci on va parler de votre supposée sortie de votre bureau le 28 septembre 2009 parce qu'on a qualifié d'issue de porte de secours et même de cassette pour vous rendre pour être à Marocana mais dans un tout tout registre pour montrer l'impossibilité pour vous ce jour là de sortir sans être vu on va aller est-ce que l'issue dont on parle qui est au niveau de votre bureau ou de votre chambre est-ce que cette issue donne une ouverture hors du camp de Alpha Yaya je parle de la grande clôture d'Alpha Yaya cette issue non maître cette issue si on doit sortir par cette issue on ne peut pas survoler le camp Alpha Yaya il faut devoir traverser les sept barrages pour la sortie monsieur le président on va aller pas à pas je suis d'accord on ne peut pas sortir sans le barrage mais est-ce que l'issue déjà sort dans une cour liée directement à la présidence parce que la présidence était logée dans le camp Alpha Yaya puisque depuis le début on parle uniquement du camp Alpha Yaya est-ce que cette issue sort d'abord dans une cour liée directement à la présidence une cour qui est entourée par la clôture du camp Alpha Yaya ce sont des bâtiments construits maître lesquels bâtiments et l'issue dont on parle il y a même une route qu'il faut emprunter pour joindre l'autre côté de barrage donc l'autre côté encore de la présidence n'est-ce pas toujours oui mon là bon c'est pas officiellement la présidence c'était des logements mais dans le camp Alpha Yaya oui d'accord est-ce que dans ces conditions là vous président pouviez sortir justement sans traverser ces barrages de sécurité et sans traverser le camp c'est ce que je vous dis maître à l'intérieur où j'ai habité à l'époque il faut obligatoirement passer par les barrières ça veut dire on ne peut ni se cacher ni se camoufler passer sans être vu par qui que ce soit c'est bien cela c'est bien cela maître parfait dites nous votre résidence vous chef d'état à l'époque et la résidence de votre aide de camp à l'époque les deux résidences étaient-elles proches oui maître pas plus de 50 mètres parfait pas plus de 50 mètres n'est-ce pas oui maître et dites-moi pourquoi si c'était juste à 50 mètres pourquoi votre ex aide de camp n'est pas venu là vérifier juste à côté avant de sortir puisque c'est juste à 50 mètres oui j'avais suffisamment parlé je sais j'ai dit que si mon aide de camp à l'époque n'est pas venu me voir ou même la personne d'après ces déclarations qui lui remis là pour dire le président ne doit pas sortir il ne serait-ce que ce petit temps venir voir est-ce je suis là s'il ne l'a pas fait mettre justement à propos de ces personnes là qui les nomme je veux dire qui met par exemple le 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 responsable le commandant de salon de la protection du président ou les chefs de groupe qui les met à côté de vous est-ce que c'est votre aide de camp oui c'est maître il a été clair ici j'estime il a été clair devant le tribunal il dit qu'il a laissé quelqu'un pour dire que le président ne doit pas sortir Si cette même personne qui l'a laissé, il n'est pas venu constater, ce prétexte qui serait parti à ma recherche, c'est à la cour d'un petit maître. Parfait. Ce que je veux faire ressortir, ça veut dire en clair, ce sont ces hommes de confiance. Comme il le dit, lorsque lui-même il dit qu'il a dit à quelqu'un de s'asseoir, de ne pas me laisser sortir, et que cette personne, ce sentinelle qui est là, il n'est pas venu voir, est-ce que le président est sorti, il a directement continué, mais je ne saurais expliquer ça, maître, c'est pourquoi je suis en train de vous dire, maître, que nous ne sommes pas... Le but, monsieur le président, le but c'est de démontrer qu'il existait une impossibilité absolue pour vous de sortir sans être vu. C'est le seul but. C'est ce que je dis, maître. Et nous devons le dire. Merci, monsieur le président. Autre question juste par rapport à ça. Est-ce que votre aide de camp et ses hommes utilisaient les talkies walkies, ces appareils qui facilitent la communication ? Tout à fait, tout à fait. Mais, monsieur le président, vous ne pensez pas qu'il pouvait même utiliser ces talkies walkies avec ces hommes pour connaître, vous, votre position ? Si vous étiez là, ou si vous étiez vraiment sorti ? Mais, j'estime que, il n'y a pas trop de démonstration dans ça. Si mon aide de camp est sorti, c'est lui seul qui sait, l'objectif pour lequel il est parti, sans venir constater, ou sans venir même demander, celui qu'il a supposé lui dire de ne pas laisser le président sortir. Merci, monsieur le président. Vous savez, pour prouver que vous êtes sorti, nous parlions déjà de l'impossibilité pour vous de sortir, on a produit certains documents. Moi, je vais juste prendre un et vous poser deux questions là-dessus. La transcription, l'audio. Monsieur le président, est-ce que vous connaissez un certain Charlie Lumon ? Non, maître. Parfait. Est-ce que vous saviez que même ce tribunal où tous les acteurs ici ne connaissent pas Charlie Lumon ? Vous dites ? Est-ce que vous saviez que personne ici ne connaît Charlie Lumon, parce qu'on ne l'a pas présenté ici ? À date. Oui. Merci. Est-ce que vous saviez que ce document a été produit comme témoignage ? Oui, mais c'est ça que j'ai dit que... C'est parfait. Monsieur le président, vous savez ce qu'on appelle le témoignage ? Non. Je vais vous dire, Androa, c'est le récit ou la relation de ce qu'une personne fait des circonstances de la commission d'une infraction. Vous ne voyez pas à partir de cette définition, ça signifie, la première chose, c'est que le témoin doit être, doit avoir une identité connue. C'est-à-dire nom, prénom, date et lieu de naissance, domicile, tous les attributs liés à la personnalité. Est-ce que vous saviez que le témoin a également pour obligation comparer, déposer et être sincère ? Et que personne n'a jamais comparu ici ? Oui, ça c'est le droit profond, maître. C'est le droit profond, je vous comprends. Monsieur le président, alors, puisque Charlie n'est pas connu ici, puisque son identité n'est pas connue, puisqu'il n'a pas comparu, est-ce que ce qu'il dit devrait être considéré par ce tribunal ? A mon avis, même comme je l'ai dit, je suis devant un tribunal criminel, des pénalistes. C'est votre avis que je cherche, justement. Oui, c'est pourquoi je dis qu'on ne peut pas faire croire à un tel tribunal des affirmations qui ne sont pas fondées, comme vous venez de détailler. C'est un peu gênant. C'est un peu gênant. C'est gênant, n'est-ce pas ? D'ailleurs, est-ce que quelque chose peut nous faire comprendre ici que la personne derrière cet audio est appelée effectivement Charlie Lumot ? Je ne sais pas mettre, vraiment c'est surprenant. Si vous avez suivi l'accent, on parle d'angolais, c'est un pays lusophone. Est-ce qu'un angolais peut bien avoir nettement, clairement, un tel accent francophone, je vais même dire français ? Est-ce que c'est possible ? Maître, j'ai résumé ici devant le tribunal que tous les moyens sont possibles que tous les moyens sont possibles par l'adversaire. Et j'ai résumé que c'est un montage de toute pièce. deux questions simples sur justement ça. Est-ce que, M. le Président, en parlant d'agence secret angolais, est-ce qu'on a versé ici, en cette procédure, la preuve, un acte qui indique que cette supposée personne est un agent secret angolais ? C'est pourquoi, Maître, je dis que, en toute sincérité, c'est de l'imagination, parce que un document entre Etat et Etat, mais le ministre des Affaires étrangères, vous ne pouvez pas faire un acte comme ça sans que le ministre des Affaires étrangères ne participe si c'était le cas. Et même aujourd'hui, à date, pendant mon avènement aux Affaires à la tête de cette nation, je n'ai jamais conclu ou fait un accord dans ce sens avec la République sœur d'Angola. Si on avait eu, on aurait vu le contrat. C'est ce que vous voulez dire. Mais le contrat n'existe pas. C'est un montage, Maître. D'accord. Monsieur le Président, venons encore à un élément important. est-ce que vous vous rappelez que quand on vous inculpait, on avait mis devant l'article 28 du statut de Rome qui institue la responsabilité pénale de commandement des chefs militaires. Vous vous rappelez ? Oui, je me rappelle. Parfait. Mais est-ce que vous vous rappelez qu'après toute la bataille menée devant le cabinet d'insursion, il y a eu une requalification des faits ? Et cette fois, on vous poursuit pour complicité et autres. Oui, Maître. Ne voyez-vous pas que la seule ordonnance de renvoi qui saisit ce tribunal criminel, indépendamment de ce que tous peuvent dire, est la preuve éloquente que vous n'avez jamais donné ni d'insursion ni d'ordre cette ordonnance de renvoi qui saisit ce tribunal criminel. Est-ce que ce n'est pas cela la preuve éloquente, l'ordonnance en elle-même ? Oui, Maître, une preuve éloquente, ce n'est pas le jour même l'ouverture du procès. si c'est le greffier qui a fait lecture ici, le greffier a été clair avant l'entente même du procès. Monsieur le Président Andadis, alors, avant de conclure, je voudrais que vous acceptiez qu'on parle de choses qui n'ont peut-être pas été dites concernant Kundara, qui n'ont jamais été dites ici. est-ce que vous êtes allé au camp Kundara armé ? Parce qu'on a parlé de l'estime défense. Non. Vous n'êtes jamais allé là armé, n'est-ce pas ? Oui. Est-ce que vous êtes allé là-bas ? Qui conduisait ce jour-là d'ailleurs ? Vous dites ? Qui conduisait ce jour-là ? Moi-même. C'était vous-même ? Oui. Est-ce que vous êtes allé au camp Kundara avec le même dispositif sécuritaire qui avait l'habitude de vous accompagner ? Beaucoup de véhicules, beaucoup de militaires. Non, parce qu'à l'époque, puisque les gens, les gardes connaissaient mon programme, je travaillais la nuit, dans la journée, et les gens allaient vaquer leur affaire. et ceux qui m'ont accompagné, je ne peux pas retenir exactement le nom, mais il y avait beaucoup d'absents. Parfait. Et quand vous êtes alors entré, vous êtes allé vers votre aide de camp, c'est bien cela ? Oui. Est-ce que les mêmes civilités, le même respect dû à un chef d'État, vous ont été montrés ce jour-là ? Je n'ai pas bien compris la question, maître. Est-ce que les mêmes civilités, quand vous allez en faire le garde-à-vous, tout le monde s'arrête, est-ce que cela a été fait ce jour-là ? Non, cela n'a pas été fait ce jour. Parfait. Par quel mot vous vous êtes adressé à votre aide de camp, puisqu'on prétend faire comprendre que vous êtes allé l'arrêter ? Non, c'est... Comme tout homme, c'était mon petit. C'était mon petit. C'est... Comme je viens de vous dire, votre petit est en train de tirer à la chandamérie et que les gens hésitant ou peut-être de lui faire du mal parce qu'en lui faisant du mal, ça m'aurait fait mal. C'est dans ce contexte qu'ils sont venus m'informer. Et pour moi, voilà, c'est mon petit. Je n'ai même pas cherché à réfléchir. J'ai dit, je vais partir. Ce qu'il est en train de faire, ce n'est pas bon. je vais venir avec lui au camp. C'est cette idée qui m'est venue. Que vous aviez. Parce que si quelqu'un devrait faire du mal à votre petit, ça vous ferait mal. Oui. N'est-ce pas? D'accord. Mais ce jour-là, est-ce que il vous a demandé de vous diriger dans un bureau? Oui, maître. Vous savez, comme le président a dit et aussi je l'accepte, ça, j'estime que ça va être l'objet d'un autre procès parce que déjà, vous le saviez vous-même. M. le président, ce procès, c'est moi qui l'ai suivi. Mais je sais parce qu'on en a parlé ici. Oui. Et nous en avons discuté. Ce procès, c'est moi qui l'ai suivi et j'ai obtenu un arrêt de renvoi. on en a parlé ici, je veux que nous en parlions. Si M. le président me permet, me donne l'autorisation, comme ça, je peux aussi essayer de répondre à quelques questions parce que je ne voudrais pas essayer de répondre vous a déjà dit vos droits. Vous connaissez déjà vos droits, M. le camarade. D'accord. Oui, posez vos questions, alors. On peut? Oui, comme M. le président me dit. D'accord. Est-ce qu'il vous a demandé d'aller vers un bureau? Que l'heure? Est-ce que ce jour, votre aide de camp a demandé que vous rentriez dans un bureau? Oui, d'abord, quand je suis arrivé, il n'y a pas eu d'honneur, moi-même, je l'ai dit, je lui ai dit, je peux rentrer ici sans les honneurs. J'ai garé mon véhicule et comme il était assis de l'autre côté, je suis allé vers lui. Je lui ai dit, mais qu'est-ce que vous êtes en train de faire? Ce que vous faites, ce n'est pas bon. c'est dans ce contexte qu'on est resté. Et à feu, GF Makambo, il n'était même pas dans le cortège. C'est quand il a appris que je me dirigeais vers Kondara, qu'il est venu. À peine que j'étais avec Poumba, en train de lui dire les remarques, ce qu'il est en train de faire, en toute sincérité, je n'ai pas besoin de mentir sur cet homme. et la façon qu'il portait son béret et puisque dans l'armée, le port du béret c'est un règlement, c'est là où j'ai dit que, mais comment vous portez le béret? C'est tout ce qui m'est cher. Je voulais arranger le béret. Le béret était dans une telle position. Le béret est tombé. Mais quand cela s'est passé, il a repris son béret. Je lui ai dit lève-toi, on va aller au camp. Al-Faya, ce que vous êtes en train de faire, ce n'est pas bon. Au même moment, je vois une discussion qui se tramait derrière moi et je retourne. Qui je vois? Je vois Pé-à-l'âme de Feu-Jégev Makambo arrêté. Il avait pris la main de Feu-Bégré qui avait un pistolet comme les gens le aiment dire couramment. J'ai dit qu'est-ce qui se passe? Il m'a dit non, monsieur le président, vous ne pouvez pas échanger avec Touma et que lui, il sort le revolver. Alors, quand j'ai compris, j'ai eu un réflexe. J'ai eu un réflexe. C'est là où on parle de Dieu. J'ai eu un réflexe. J'ai dit non, je dis laisse-le s'il veut faire quelque chose. J'ai banalisé. Donc, les deux étaient arrêtés. C'est vrai. Touma s'est levé. Il n'a pas réagi en toute sincérité. Je le dis devant Dieu. on a commencé à aller. La seule chose qu'il m'a dit. Il m'a dit monsieur le président, vous savez que je suis votre petit sûr. J'ai dit allons-y au camp. À peine qu'on arrivait juste au bureau de Feubegré, il m'a dit on va rentrer au bureau. J'ai dit non. J'ai dit je ne peux pas rentrer dans un tel bureau. J'ai dit allons au camp. On marchait. Vous savez quand vous marchez avec une personne dès que la personne s'arrête vous vous rendez compte. Dès que j'ai constaté qu'il s'est arrêté j'ai tourné la tête. Ce fut un coup de feu pas plus de pas plus de deux mètres. et comme je le dis quand ça s'est passé quand Feubegré a vu ça c'est en ce moment qu'il est venu parce qu'il a compris que j'étais à terre et que le tir a été effectué mais dans tout ça je ne pouvais pas comment dirais-je me retrouver c'est juste le jeune Mansare qui est venu me dit monsieur le président j'ai répondu il me dit je vais te sauver je jure sur l'honneur je ne sais même pas comment ce jeune m'a m'a estirpé pour m'envoyer à quelques trente mètres de là où les événements se passaient. Pendant ce temps Feu Jeje Macambo était en train de lutter avec son équipe ceux qui sont venus m'accompagner c'est après que j'ai compris dans les explications ils n'ont pas réagi la seule chose que j'ai dit c'est pourquoi je remercie Dieu on ne me transporte pas plus de trente mètres j'ai eu un réflexe sur tout ce qui me sert j'ai dit envoyez-moi au camp Samori c'est le seul mot que j'ai dit les Mansare qui étaient à côté de moi sinon un homme continue le temps de te prendre de t'emmoyer quelque part si ce n'est pas l'effet de Dieu et ce réflexe c'était quoi je me suis dit si je restais si je reste ici et qu'ils viennent lancer des grenades c'est ce qui fut fait je ne sais même pas comment le cheminement a été fait le camp Samori des soins et puis l'hélico est venu me transporter à la base à la base aérienne de la base aérienne je suis venu dans un véhicule et moi même j'ai marché pour rentrer dans mon bureau ça veut dire quoi maître quand Dieu te saut d'une situation il ne faut pas mentir il ne faut pas mentir si tu mens Dieu même va te maudire parce que ce jour ce n'était pas ma force et je crois que c'est par rapport à cette lutte il s'était déjà rendu compte que pour moi il était fini et pendant qu'ils étaient en train de lutter c'est en ce moment effectivement qu'on m'a transporté donc je dis que c'est un problème de destin c'est pourquoi un confrère a dit ici que vous parlez je dis je n'ai peur de qu'un homme je n'ai peur que de Dieu si je suis là aujourd'hui devant cet auguste tribunal mais même à l'instant où je suis là il y a des moments quand je réfléchis je trouve irréalisable si ce n'est pas un fait de Dieu d'autres questions vous savez pourquoi je parle de ça parce qu'on a parlé de légitime défense si je vous entends bien ça veut dire que Fonjoseph Macambo est intervenu alors qu'on avait déjà tiré sur vous entre Dieu et moi parce que ce garçon il était très fidèle il aurait même dit un jour à sa famille que là où le président va mourir je vais mourir entre Dieu et moi parce que si je suis devant l'auguste tribunal devant le peuple de Guinée je ne dois pas mentir si je mens c'est Dieu même qui va me maudire une autre question ça veut dire que puisque vous parlez de Mansaré ça veut dire que ce n'est pas le nom de Marcel qui vous a sauvé comme il a dit ici publiquement c'est c'est plutôt c'est c'est Raphaël le jeune Mansaré c'est le jeune Mansaré qui est venu parce qu'il avait il a eu une formation au Maroc à l'époque c'était par rapport à la garde rapprochée d'autres questions dites moi quel mot quel dernier mot vous aviez dit à Toumba à votre aide de camp quand il a tiré sur vous le seul dernier mot que j'ai pu lui dire quand il a tiré j'ai dit Toumba tu peux me trahir dans ces conditions monsieur le président entre vous et votre ex aide de camp qui a trahi l'autre je n'ai pas bien compris entre vous et votre ex aide de camp puisque jusqu'au 3 vous aviez dit que vous l'appeliez mon petit sûr et que si quelqu'un lui faisait de mal ça vous ferait mal entre vous et lui qui a trahi l'autre mais maître par rapport à la scène que je vous explique en toute sincérité c'est Toumba qui m'a trahi toute l'armée guinéenne tout le monde personne n'osait d'autres questions une dernière question monsieur le président et vous n'êtes pas obligé de la répondre parce que souvent vous avez des difficultés une dernière question à ce propos est-ce qu'on vous a dit comment Macambo a été tué maître pour vraiment le respect aussi pour ne pas terroriser ces enfants j'ai la chair de pôle je ne peux pas l'expliquer parce que ce que ce tombe a eu monsieur le président je vais conclure disons dans votre narration ici le premier jour le premier jour dans votre narration vous avez parlé de Marie Antoinette cette veuve femme de roi qui a été jugée et condamnée parce que son mari roi était roi qu'est-ce que vous vouliez dire au tribunal monsieur le président je peux répondre succinctement à sa question allez-y si vous voulez c'est un documentaire que j'ai vu la reine Marie Antoinette ça c'était bien avant la révolution française en ce moment le droit pénal avec la permission du président je veux juste savoir qu'est-ce que vous avez voulu insoumier faire comprendre en parlant de Marie Antoinette vous aviez déjà raconté l'histoire le premier jour j'ai voulu faire comprendre au tribunal que c'est parce que Marie Antoinette était la femme de roi aux complicités ou bien aux trahisons qu'elle fut passée à la guotine autrement dit c'est parce que je suis président qu'on veut me faire croire devant le tribunal et au peuple de Guinée et à toute l'humanité que ce qui s'est passé au 28 septembre je suis responsable j'ai essayé de faire comme adresse est-ce que la même raison que vous avez voulu faire passer le même jour en parlant également de l'essor ce blanc qui a été condamné jugé condamné juste parce qu'il était blanc alors qu'il n'était pas le seul blanc d'Europe oui l'essor que lorsqu'on l'a mené à la guotine l'a dit est-ce l'essor est le seul blanc en Europe encore toujours pour dire est-ce tous les chefs d'état qui passent qui viennent au pouvoir est-ce à des moments donnés dans des situations c'est parce qu'ils sont chefs d'état que tout ce qui s'est passé qu'on peut les responsables qu'on peut les responsabiliser c'est l'idée que je voulais donner parce que alors succinctement concrètement vous voulez faire comprendre ici que c'est uniquement parce que vous étiez président à l'époque des faits qu'on est en train de vous juger et que si on entrait en condamnation contre vous ce n'est pas parce que vous aviez commis les faits pour lesquels vous êtes poursuivi ici mais c'est uniquement parce que vous étiez le chef de l'état à l'époque des faits est-ce que c'est ce que vous voulez faire comprendre c'est ce que je veux c'est ce que je veux faire comprendre maître si je suis condamné sauf que je n'y pense pas si cela se passait c'est parce que simplement je suis président mais pas parce que je serai condamné et que il y a des actes pénaux alors être chef d'état ou président n'est pas une infraction en soi dernière question peut-être monsieur le président c'est le 15ème jour que vous êtes ici 15 jours qu'on vous pose des questions est-ce que vous pensez qu'au vu de tout ce qui s'est passé vous avez réussi à date à sortir victorieux je dis bien victorieux de cet interrogatoire auquel vous avez été soumis pendant ces 15 jours oui maître je me dis que je suis rendu d'abord grâce à Dieu parce que personne ne pouvait imaginer que je pouvais tenir pendant plus de 15 jours avec la plénitude de toutes mes facultés morales mentales et intellectuelles et qu'à date d'aujourd'hui le tribunal monsieur le président et assesseurs aucune preuve tangible de tout ce que nous venions de faire jusqu'à maintenant 14 jours personne n'a déclaré devant le président et assesseurs au vu parce que nous sommes médiatisés au vu de tout le monde entier qu'aucun des accusés n'est venu dire ici à monsieur le président et monsieur le procureur et substitut que monsieur Kamara a été complice avec moi ça c'est un personne personne n'a dit que je l'ai envoyé au stade et que je lui aurais donné des ordres et monsieur Touma par sa franchise aussi je puisse le dire ainsi il a dit clairement devant monsieur le président dit à ce soeur que ce n'est pas monsieur Kamara qui m'a envoyé au stade je n'ai vu personne je n'ai vu je n'ai pas vu monsieur Kamara donner des instructions à qui que ce soit contrairement à ce que tout le monde pensait et même les Guinées même la presse internationale monsieur Kamara a envoyé son aide de camp ils ont massacré au stade mais quand Dieu est pour et pour tout le monde je me dis où je suis ce que je dois dire au président et à ce soeur pour ne pas en abuser mais comme je l'ai dit que je me dois je m'impose et je m'inflige la sagesse la patience parce que ce n'est pas moi qui décide d'autres questions monsieur le président je sois victorieux sauf erreur de ma part je pense que les avocats du président d'addis il serait rectifié tout de suite si c'est le cas on finit la question je vous remercie personne n'a de questions le ministère public n'a pas de questions la partie civile bon là carrément une question qui a été posée et répondu carrément on ne va plus répondre allez-y merci monsieur le président de m'avoir encore passé la parole monsieur Moussa d'addis vous aviez toujours clamé la thèse de complot pour vous défendre à cette barre oui ou non une autre question d'accord pourquoi aviez-vous rejeté les pièces produites par un avocat de la défense qui venait vous reconforter dans votre défense je n'ai pas de réponse à cette question maître de quoi alors vous avez eu peur lorsque vous vous avez vu venir avec ces pièces oui accepter cette hypothèse j'en ai suffisamment parlé pendant plus de 15 jours maître je ne saurais répondre vraiment à à cette question vous êtes libre de ne pas répondre monsieur le président vous avez également affirmé à cette barre que la déclaration de monsieur Bernard Kouchner je cite ce n'est pas monsieur Bernard Kouchner qui est venu au stade pour connaître ce massacre vous maintenez cette déclaration je ne réponds pas à cette question je maintiens cette déclaration une autre question est-ce que les personnes auxquelles vous attribuez ce complot le complot était au stade pour perpétrer ce massacre je ne saurais répondre à cette question maître pour nous monsieur le président avocat de la partie civile la production par vous de ces pièces ne constitue tel pas un navet de culpabilité de votre part maître vous pouvez vous êtes libre vous êtes avocat de la partie civile votre position reste à votre position moi j'ai fini de parler devant le guise tribunal je n'ai plus à me répéter maître d'accord vous aviez également produit au débat ici à la barre deux pièces la première pièce il ressort clairement que Toumba a dit qu'il est allé au stade sur votre instruction et la deuxième est celle qui vient conforter votre thèse de complot qu'est-ce que vous pouvez vous pensiez de ces deux pièces maître je dis encore je réitère c'est durant tout le temps que j'ai eu à passer ici et la conclusion que je venais de donner comme l'a dit mon avocat au tribunal au président du tribunal si vous n'êtes pas satisfaites maître je ne saurais répondre à cette question je poursuis il y a des sources concordantes qui disent que vous étiez aux environs du stade le 28 septembre 2009 je vais parler du procès verbal d'audition du parti civil de monsieur Ibrahim Akamara et le procès verbal de transcription d'une vidéo produite par l'un des avocats de la défense qu'en dites-vous par rapport à ces deux pièces une autre question est-ce que vous êtes prêt à une confrontation avec monsieur Ibrahim Akbari je n'ai plus de réponse à vous donner maître j'ai fini de parler je dis que je n'ai plus une autre question monsieur le président je me limite là je pense que dans la plaidoirie nous allons exploiter ces pièces produits qui constituent pour nous un laveu de culpabilité je vous remercie je vous remercie monsieur le président je remercie aussi messieurs les assesseurs je remercie les représentants du ministère public je remercie mes confrères de la défense je remercie aussi mes confrères de l'article civile je crois que nous avons tous compris ce que nous devons faire dans ce procès ce procès doit se faire dans le calme dans le respect dans la courtoisie et dans l'intérêt supérieur de la justice guinéenne et de la guinée pour le collectif que je représente nous avons été largement édifiés et on a plus de questions à poser à monsieur le camarade et je vous remercie la défense je vous remercie monsieur le président nous venons de recevoir de la base un commandement qui consiste à ne pas poser des questions en raison de trois événements majeurs le premier c'est que monsieur Dadis même dit que personne ne savait qu'il aurait pu tenir 14 jours ça veut dire qu'il y a un handicap à la base des questions s'il vous plaît je vous donne les raisons pour lesquelles monsieur le président s'il vous plaît s'il vous plaît si c'est pour dire que vous n'avez pas de questions vous pouvez le dire simplement mais si c'est pour dire des propos à l'encontre s'il vous plaît écoutez-moi maître merci monsieur le président écoutez-moi s'il vous plaît si c'est pour des propos à l'encontre de l'accusé présent à la barre on va vous retirer la parole sinon vous pouvez dire simplement que vous n'avez pas de questions ou bien si vous en avez vous voulez poser d'accord nous en réservons pour la confrontation pour ne pas gâter la théorie merci s'il n'y a plus de questions on va demander à monsieur Kamara d'aller rejoindre le boxe des accusés merci monsieur le président merci 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 Sous-titrage ST' 501